j'espère que vous allez bien je souhaite la bienvenue pour votre guidance du printemps 2022 donc déjà je tiens à m'excuser pour la petite pour pour l'attente bien sûr j'ai pris un petit peu de temps là entre les dernières guidances que j'ai sorti à peu près un mois trois semaines et puis celle que je continue là depuis hier parce que j'avais toutes les guidances d'avril en général sentimentale à faire donc forcément au niveau du temps j'étais un petit peu restreint mais c'est pas grave le printemps n'est pas fini vient de commencer donc pour votre guidance les capricornes donc en signe solaire ascendant lunaire on va faire ça en trois parties on va répéter à chaque fois la même opération donc mois par mois on va faire le mois d'avril d'ailleurs n'hésitez pas à les visionner vos guidances du mois d'avril général et sentimentale je vous les mettrai ici si j'y pense sinon vous avez tout en page d'accueil de la chaîne on va faire le mois de mai et le mois de juin comme ça on va voir l'évolution pour votre printemps à la fin de la guidance on prendra deux cartes du tarot une carte conseil par des camps donc pour le premier deuxième troisième des camps les ascendants et les capricornes en signe lunaire voilà les amis je vous mettrai tout le détail en barre d'infos en commentaire si vous souhaitez pas voir le mois d'avril et aller directement au mois de mai vous pouvez aussi à pas il n'y a pas de problème allez c'est parti on commence par le mois d'avril alors la dominante de ce mois d'avril les capricornes alors la dominante comment se passe votre mois d'avril là ça va être une peut-être une info complémentaire ou peut-être que justement ça va un petit peu plus vous parler que l'évidence générale ça c'est possible parce que là on avance dans le mois donc forcément les énergies changent un petit peu alors ici nous avons la carte famille heureuse donc je pense que pour vous capricorne c'est en ce mois d'avril en tout cas pour ce qu'il en reste c'est possible que ce soit très important pour vous les rapprochements familiales pourquoi pas ou sinon avec vos enfants vous voyez on sent capricorne que vous êtes vachement dans l'amour vous êtes peut-être qu'il ya même le rapprochement des rapprochements dans une relation sentimentale sinon c'est la famille ou vos enfants mais en tout cas votre désir pour vous c'est vraiment d'être heureux d'être vraiment dans dans le plaisir d'être dans des belles énergies de détendez de moments de joie de célébrer on sent que vous avez envie d'être bien et dans la dette dans l'amour en ce mois d'avril donc c'est super allez on prend une carte supplémentaire avec le tarot des anges gardiens et nous avons pour vous le messager de l'action donc le messager de l'action c'est le chevalier de bâton alors ici on vous dit quelque chose de nouveau et d'excitant et entrer à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous vous êtes avides d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail même si vous êtes un petit peu inquiet foncé cette lame représente une personne peut-être vous créative enthousiaste fascinée par la vie une personne prête à tout essayer donc on sent que vous avez pas mal d'énergie là vous êtes quand même assez déterminé à être bien être heureux que soit dans votre famille peut-être des réconciliations ou peut-être des concrétisations aussi au niveau sentimental on sent une détermination sans que vous avez envie de créer et on sent que vous êtes aussi dans une énergie où vous avez envie de vivre des choses passionnantes et belles donc ça c'est top allez on passe au port de l'intuition alors voilà j'ai deux cartes où la fluidité la chance mais ça c'est top ça en fait vous attirez des belles choses parce que vous êtes dans une énergie de lâcher prise voyez vous avez juste envie d'être bien d'être dans l'amour d'être heureux en ce mois d'avril là en plus le printemps commence donc on est dans des énergies de renouveau comme ça et vous attirez des belles choses donc la fluidité en dansant avec les situations difficiles vous rencontrez les bonnes personnes et attirer de l'aide donc voyez vous êtes vraiment dans une belle énergie très fluide on laisse aller ce qui vient on laisse partir ce qui part on se prend pas la tête quoi et même s'il ya des difficultés on va faire en sorte de faire des efforts et on a la chance croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance croyez que voilà que la chance arrive à tout le monde que la chance est pour tout le monde et même pour vous que les miracles existent parce que là en étant dans une belle énergie harmonieuse comme ça vous allez attirer plein de belles choses à vous donc c'est magnifique allez on continue on passe au tarot scope on va commencer d'ailleurs par une coupe pour voir un petit peu votre comment se passe votre mois d'avril ou une énergie complémentaire par rapport à ça capricorne allez c'est parti alors reine de bâton d'ailleurs quand j'ai j'ai mélangé tout à l'heure elle est sortie lors de la coupe donc reine de bâton peut-être qu'en face de vous effectivement vous avez un signe de feu bélier lion sagittaire pourquoi pas ça peut être quelqu'un mais qui vous êtes quelqu'un de votre famille un de vos enfants je ne sais pas sinon c'est votre énergie aussi c'est encore une énergie un peu comme le chevalier de bâton là enthousiaste déterminé confiante indépendante voyez vous pouvez aussi vous un être cette reine de bâton et on a la carte de la roue de fortune dans tous les cas vous êtes déterminé là en ce mois d'avril à avancer à prendre en main votre destinée à faire changer les choses à faire changer votre énergie je vous sens vraiment avec énormément d'énergie vous êtes déterminé aussi à une forme de victoire sinon pour certains c'est le retour d'une personne d'un signe de feu une relation qui pourrait s'arranger ou se concrétiser allez c'est parti alors on va voir votre énergie en ce mois d'avril le plus gros challenge et la surprise l'imprévu de ce mois alors ici en dos de deck place de coupe bon bah pour certains vous voyez il ya des sentiments dévoilés on accueille un nouvel amour on reçoit les sentiments d'autrui ou bien on donne on exprime nos sentiments vous êtes vraiment dans l'amour et vous êtes dans une belle transformation pour certains voyez une relation qui s'est terminée il ya de l'amour à nouveau qui se débloque ou une relation qui s'est terminée on est en on est ouvert à un nouvel amour et on accueille cette nouvelle amour on n'oublie pas on avait la carte de la chance en étant dans une énergie de fluidité comme ça et en croyant en vous vous attirez vraiment des coups de chance et ça peut être un nouvel l'amour comme ça peut-être un renouveau avec une personne avec qui c'est terminé comme on a la carte de la mort derrière allez on continue alors votre énergie en ce mois d'avril waouh le fou bon bah la libération vous vous sentez prêt à prendre un nouveau départ libéré même de plein de choses peut-être libéré d'une rupture d'une ancienne séparation ou complètement transformé vous êtes prêt à à oser certaines choses à franchir le pas peut-être à exprimer votre amour vos sentiments une personne à accueillir une nouvelle personne voyez et avec le 6 dp il n'y a pas d'inquiétude il n'y a plus d'inquiétude avant vous étiez trop inquiet en fait trop psychorigides un peu parce que vous inquiétez beaucoup concernant les questions d'amour est ce que je vais réussir à aimer pas aimer est ce que je vais être aimé ou pas on avait un peu trop de questions qui vous qui vous taraudez comme ça mais là vous êtes complètement libéré de toute inquiétude et donc donc dans une énergie de fluidité et donc vous attirez aussi des belles choses donc ça c'est magnifique alors ensuite votre plus gros challenge de ce mois eh ben c'est ça c'est bien c'est de continuer à vous reposer mentalement vous voyez là il n'y a pas d'inquiétude mais de part tourner en un peu dans les inquiétudes dans les anticipations voyez de vous reposer pour certains capricorne il ya vraiment un nouvel amour ou bien on vous dit de ne plus vous inquiéter par rapport à un enfant que vous avez ou par rapport à cette personne qui est arrivée récemment voyez de ne plus vous bloquer mentalement et d'anticiper le négatif vraiment d'être complètement dans le lâcher prise et de vous laisser aller à ce qui est tout simplement donc ça c'est votre plus gros challenge parce qu'effectivement là vous ne vous inquiétez plus vous laissez tout ça de côté vous vous sentez complètement libéré mais en même temps ça peut revenir on peut s'inquiéter à nouveau surprise imprévue de ce mois d'avril ben voilà on a des doutes c'est pour ça qu'on vous dit c'est votre challenge de reposer le mental de ne pas anticiper négatif vous inquiétez surtout si vous avez une nouvelle personne dans votre vie ou par rapport à un enfant parce que voilà les doutes sont là les doutes sont là et là c'est un peu l'imprévu c'est que là même si aujourd'hui vous vous sentez complètement rassuré dans une situation vous allez peut-être un douté mais c'est surtout douter de vous les capricornes d'accord surtout douter de vous douter peut-être la peur d'être rejeté par cette nouvelle personne aussi ou la peur d'être rejeté par l'enfant je sais pas pourquoi je vous parle d'enfant mais bon le page de coupe ça peut l'être aussi donc voilà l'imprévu vous allez douter à nouveau de vous mais en même temps vous allez savoir écouter votre intuition bien réfléchir faire les bons choix et décider non mais j'étais trop bien dans cette énergie où je m'inquiétais pas je vais rester dedans je vais pas continuer à recommencer à m'inquiéter parce que sinon ça va gâcher ce qui ce qui est beau finalement allez on continue avec le normand et on passe au domaine allez c'est parti donc on va dans le sentimental pour ce mois d'avril le relationnel le professionnel le financier et la santé le bien-être en dos de deck on a la carte de la du tombeau donc le tombeau il ya quelque chose qui s'achève d'accord une mort une renaissance ouais mais on a espoir pour certains capricornes effectivement peut-être qu'il ya quelque chose qui s'est terminé là vous avez à nouveau espoir dans cette situation peut-être dans cette relation ou sinon ça s'est terminé ou ça se termine au mois d'avril et ben vous avez espoir vous croyez en votre bonne étoile on a quand même l'étoile derrière vous croyez en une forme de destinée pour quelque chose de nouveau voyez pour certains voilà effectivement vous libérez d'une situation aussi ou d'un état d'être allez le sentimental pour ce mois d'avril donc on a la carte du mont donc le monde va faire référence à un blocage un obstacle à contourner qu'avons-nous alors qui est sorti on a le soleil et et la carte du puits donc effectivement il ya un obstacle à contourner il ya peut-être quelque chose qui vous bloque dans un nouvel amour vous voyez mais en tout cas si vous avez envie d'être heureux en ce mois d'avril il faudra vraiment puiser au fond de vous aller écouter votre intuition à aller écouter vraiment votre coeur et à vous demander est ce que ce blocage finalement il est réel ou est ce que c'est moi qui le crée voyez donc il ya un peu cette idée là à vraiment s'écouter profondément parce que on veut plus de blocage on veut plus d'obstacles on veut juste la fluidité et de l'amour au niveau relationnel donc là ça va être amis famille collègues là on a le serpent donc là au niveau relationnel peut-être que vous êtes méfiant les capricornes ou peut-être que effectivement vous subissez des trahisons alors qu'avons-nous au niveau relationnel et oui vous êtes plutôt méfiant je pense que vous êtes plutôt méfiant au niveau relationnel peut-être des mauvais conseillers d'accord ou peut-être de quelqu'un qui pourrait éventuellement vous trahir pour certains ça concerne aussi le travail collègue allez au niveau professionnel qu'avons-nous on à la lune il ya une forme de reconnaissance au niveau professionnel soit votre entreprise a bien fonctionné soit vous allez obtenir quelque chose qui fait que vous allez vous sentir la reconnue finalement pour tous les efforts que vous avez fourni au préalable qu'avons-nous avec ça et on a la lettre pour certains c'est un cadeau c'est un engagement c'est une proposition c'est un changement c'est un job qui se concrétise un poste convoité qui qui se concrétise en tout cas vous allez obtenir une forme de reconnaissance et ça c'est super au niveau financier au niveau financier on a la carte des chemins vous avez peut-être un choix à faire au niveau financier peut-être par rapport à un investissement alors sinon si vous attendez une décision ça risque de tomber d'accord et moi je pense plutôt que c'est un choix il ya quelque chose là qui vous perturbe au niveau financier où c'est comme si vous ne trouvez pas l'issue d'accord peut-être à certains problèmes financiers maintenant vous allez devoir faire un choix alors prendre une direction faire un choix on va voir ça peut être quoi ce choix oui il ya du stress il ya du stress alors peut-être aller demander de l'aide au niveau financier ou peut-être si on vous doit de l'argent de communiquer de demander cet argent il ya quelque chose comme ça là bon il ya un choix à faire parce que finalement vous voulez vous vous faites comme si en fait avec la carte du masque vous faites comme si ce n'est pas enfin voila vous essaie de lâcher prise vous faites comme si ce n'était pas grave ces problèmes financiers mais finalement ça vous serait ça vous vous allez devoir trouver une solution et la solution ça va être de communiquer de demander au niveau de la santé du bien-être on a la carte du chevalier ok c'est quoi ce chevalier on peut parler d'une arrivée là d'une aventure d'une arrivée on va voir santé bien-être et on a la carte du fouet bon pour certains effectivement au niveau de la santé peut-être que vous allez devoir mettre un peu d'ordre peut-être par exemple faire des analyses des choses comme ça ça c'est possible parce que là ce chevalier je pense que c'est vous qui allez je pense que c'est vous qui allez mettre de l'ordre dans votre dans votre santé faire des bilans des analyses des choses comme ça vous voyez après je sens pas vraiment quelque chose je vous sens non champ pas champ pas un problème de santé je sens plutôt c'est comme si vous avez envie de d'arranger en fait votre santé dans le sens où peut-être faire du sport ou manger plus sainement on peut avoir une idée comme ça d'accord donc capricorne alors on va faire le bilan donc le bilan là de ce mois d'avril c'est vous êtes dans l'amour vous voulez être dans l'amour au niveau relationnel il ya quand même de la méfiance donc vous allez peut-être faire des choix ou rester sur vos gardes au niveau sentimental vous pouvez avoir un blocage mais en même temps vous allez vraiment écouter votre coeur parce que vous avez qu'une envie cette fluidité il ya peut-être quelque chose qui recommence avec quelqu'un mais avec qui c'était terminé ou sinon c'est une fin pour une nouvelle personne voilà ce que je vois sinon vous vous êtes déterminé à être heureux mais vous pouvez à un moment donné douter de vous même mais là encore une fois que vous allez écouter votre coeur parce que vous êtes dans une énergie où vous avez envie de changer et de ne pas réitérer les mêmes erreurs du passé voilà les capricornes on passe maintenant avec le mois de mai on y va avec la dominante du mois de mai alors qu'elle est la dominante du mois de mai alors où ben voilà abondance en éclosion bomba là c'est magnifique je pense que vous allez apprécier votre vie au mois de mai vous allez vous sentir super bien les capricornes vous allez vous sentir dans l'abondance et là clairement on a l'abondance dans tous les domaines les amis et généralement cette carte de l'abondance c'est de l'abondance qui est bien évidemment mérité c'est comme si vous avez au préalable fait vraiment beaucoup d'efforts sur vous dans votre vie peu importe par rapport à une situation donc au mois d'avril donc ce mois d'avril sera vraiment crucial pour vous les capricornes maintenant faut savoir que c'est des énergies c'est selon ce que vous faites ce que vous décidez voilà comment vous agissez que ça va se passer au mois de mai ou pas mais bon si en tout cas tout se passe bien là l'univers clairement vous apporte des bénédictions et en fait les fruits vous allez pouvoir récolter les fruits de votre labeur d'accord donc l'abondance en éclosion c'est magnifique vous allez pouvoir apprécier la vie que vous avez d'accord je pense que vous n'allez manquer de rien en ce mois de mai et là qu'avons nous on a la carte numéro 2 c'est la carte de la grande prêtresse et cette carte vous dit puisez les ressources en soi on vous dit vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin écoutez ce que vous dicte votre coeur ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions n'agissez pas de manière impulsive soyez patient avec vous même donc voyez je pense qu'en fait comment vous allez vous sentir dans l'abondance et vous allez pouvoir récolter plein de choses en ce mois de mai c'est tout simplement en étant dans une énergie de sagesse d'accord on n'agit plus en plus c'est un travail que vous faites en ce mois d'avril aussi on n'agit plus de manière impulsive on n'agit plus non plus avec les peurs on ne on n'anticipe pas le négatif on se laisse aller on a foi on a confiance et on attire plein de belles choses à nous donc voilà c'est vraiment magnifique mais ça c'est comme je voulais dit c'est un travail à faire en avril allez on continue avec une petite carte des portes de l'intuition bon ben on en a deux alors qu'avons nous pour vous alors on a la bonne nouvelle et la parole alors soyez en permanence bienveillant bienveillant à votre égard et les autres feront de même donc voyez soyez bienveillant lié confiance en vous ne laissez pas l'impulsivité l'égo les peurs prendre le dessus voyez et on a des balles des bonnes ouvertes des bonnes nouvelles pardon en vous réjouissant du bonheur du succès d'autrui il rejaillisse naturellement sur vous donc c'est comme si en fait ne vous comparez pas à autrui d'accord dites vous bien ok il ou elle réussit pas moi ça arrivera je suis content pour il pour pour lui ou pour elle voyez et tout ça ça va ça va rejaillir sur vous en ayant la foi que ok d'autres réussites mais vous aussi vous avez le droit à votre part de bonheur donc ça c'est top c'est magnifiant on continue j'ai dû couper deux secondes je parlais avec ma fille alors c'est parti on continue ce cas c'est super ça ça c'est très belles énergies allez on passe au tarot scope les amis capricorne allez votre énergie en ce mois de mai votre plus grand challenge la petite surprise et l'imprévu ici en dos de deck on a le neuf de bâton ok bon bah là vous allez où magnifique c'est fou ça c'est très beau ça le neuf de bâton et que le pape en fait vous allez protéger la fois que vous avez d'accord la belle énergie en fait je pense que vous avez appris vos erreurs et je pense qu'il ya certains capricorne qui récemment ces derniers mois avaient perdu la fois sauf que là vous allez la retrouver où vous l'avez déjà retrouvé là en ce mois d'avril et vous allez protéger ça parce qu'en fait en retrouvant la fois vous voyez déjà qu'il ya des choses qui se débloquent dans votre vie voyez donc c'est comme si vous avez compris de vos propres erreurs et puis là en ayant vraiment la fois et en en faisant vraiment confiance en étant dans lâcher prise aussi en faisant confiance à l'univers c'est comme ça que vous attirez des belles choses donc c'est magnifique votre énergie en ce mois de mai une belle énergie enthousiaste une belle énergie de détermination aussi c'est top 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 ça vous êtes déterminé à avancer à vivre des choses qui vous passionnent à vous faire plaisir vous êtes dans des belles énergies de bonheur quoi tout simplement et vous voyez la neuf de denis ben voilà et on a encore ce neuf de bâton et neuf de denis vous voyez vous allez récolter parce que vous êtes dans de belles énergies donc voyez l'univers vous apporte tout ce que vous avez besoin d'accord donc il ya peut-être une récolte financière parce qu'aussi vous avez la foi dans le fait que ben un projet va fonctionner donc vous allez aussi vous donner à son voyez donc c'est juste magnifique voyez vous prêt vous protéger un peu cette tempérance d'énergie cette modération des énergies se lâcher prise parce que vous avez compris que c'est la meilleure des choses à faire pour voir votre vie changer dans la matière alors votre plus gros challenge de ce mois de mai on a neuf de denis qui revient le plus gros challenge c'est tout simplement de récolter et d'accepter finalement que vous méritez cette récolte on l'avait là l'abondance en éclosion maintenant il faut la saisir aussi voyez ça peut être tout ça peut être une récolte financière sentimentale émotionnelle vous voyez et c'est ça votre plus gros challenge c'est parce que je pense que vous capricorne vous arrivez très bien à donner mais vous avez du mal à recevoir donc sauf que là il faudra accepter de recevoir et cette récolte c'est incroyable on a les mêmes cartes on a les mêmes cartes là et cette récolte elle peut se manifester dans n'importe quel domaine et là il faudra prendre il faudra recevoir dans le sens où mais oui mais je mérite donc je me serre et on a les mêmes cartes les amis chevalier de bâton chevalier de bâton neuf de deniers neuf de deniers donc voyez il faudra foncer et aller récolter ce qui vous est dû finalement c'est ça votre plus gros challenge en pourtant c'est votre énergie mais quand ce sera là vous allez dire je prends je prends pas c'est pour moi c'est pas pour moi je mérite j'ai maintenant faut en fait faut y aller faut prendre ensuite c'est bien c'est incroyable qu'on ait les mêmes cartes parce que là il ya de la nouveauté envoyé peut-être au niveau professionnel ou financier ou autre chose et voyez vous allez douter vous allez hésiter mais est ce que je devrais est ce que c'est ça est ce que c'est pas autre chose voyez non en fait fonctionne vraiment être dans une énergie de fluidité comme le disait là la grande prêtresse il faut vraiment puiser les ressources en vous dans le sens où écouter votre intuition alors surprise imprévue reine de deniers bah vous êtes dans votre énergie vous allez pouvoir créer fondé en ce mois de mai vous investir dans un projet dans une situation ça peut être un projet sentimental professionnel peu importe la retourne et un coup de chance pour vous d'accord il ya un coup de chance maintenant surprise imprévue c'est que vous allez peut-être aussi un savoir décider de ce qui est bien pour vous trouver un équilibre aussi peut-être entre deux situations comme ça peut-être même vous allez jongler entre deux et de jobs ou quelque chose comme ça c'est c'est vraiment très 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 belles énergies allez on continue les amis il ya une chance il ya un coup de chance là qui arrive oulala et en plus là c'est l'univers qui vous l'envoie avec le 8 de bâton et c'est peut-être aussi ce que vous avez demandé donc saisissez allez on passe au domaine c'est parti alors le sentimental le relationnel le professionnel projet financier et la santé le bien-être ici nous avons la carte de l'homme et l'homme c'est vous en fait vous devez être en ce mois de mai dans une énergie yang où vous passez à l'action vous allez saisir les opportunités vous allez même les chercher vous voyez on a un peu ça la carte de l'homme c'est ça c'est l'action c'est une énergie in et n'ayez pas peur de vous tromper au contraire soyez actifs foncez quoi alors c'est cadré ou pas non voilà allez sentimentale le bouquet on a un cadeau là au niveau sentimental on a quelque chose de bien on a un cadeau on a une somme de de gratification peut-être qu'on va vous offrir quelque chose peut-être qu'on va vous proposer quelque chose on ne sait pas mais en tout cas on a on a un épanouissement au niveau sentimental ça c'est super et avec ça on a l'ancre c'est l'engagement par contre vous avez un choix à faire donc pour certains peut-être qu'on va vous proposer peut-être que c'est la nouvelle rencontre d'avril ou de mai qui va partir sur de l'engagement peut-être le cadeau c'est d'habiter ensemble de se marier ça peut être tout ça maintenant le choix vous revient vous allez être vous allez un petit peu hésité voyez donc ça peut nous parler aussi du sentimental vous allez un petit peu hésité mais il faudra faire le bon choix et comme la grande prêtresse écouter son intuition alors au niveau relationnel nos collègues amis famille la chance ok on a une chance là on a quelque chose de bien de chanceux peut-être que vous en vous sentez chanceux aussi au mois de mai d'être bien entouré les amis ça c'est possible et qu'avons-nous avec ça oui ok donc au mois d'avril on l'avait vu qu'il y avait quand même des complications de la méfiance au niveau relationnel donc là c'est le mois d'avril c'est le côté sombre et le mois de mai ça y est la lumière le bonheur arrive quoi au niveau relationnel donc ça va beaucoup mieux on redonne une chance on se laisse une chance il ya certainement des réconciliations peut-être avec des personnes qu'on s'est méfié au mois d'avril ou qu'on a laissé de côté au niveau professionnel professionnel on a la carte de la maison donc pour certains peut-être que il ya la fondation de quelque chose avec le numéro 4 la création un engagement qui va durer sur le long terme voyez vous peut-être travailler à domicile ou de chez vous créer votre entreprise on peut avoir un peu cette idée là avec le numéro 4 c'est vraiment très très stable allez au niveau professionnel ou peut-être un projet voyez un projet d'achat un projet de vente un projet de déménagement ça aussi c'est possible et là avec la carte du puits bah écoutez c'est pareil faudra puiser au fond de vous les ressources pour pouvoir concrétiser ce projet que vous avez au niveau professionnel ou par rapport à un projet financier la carte de la femme bon la femme c'est un peu le lâcher prise voilà on se tracasse pas trop au niveau financier en ce mois de mai voilà on est on est en paix quoi avec nos finances en ce mois de mai et on a la carte de l'union peut-être que vous allez être en paix avec un projet aussi financier voyez vous allez peut-être décidé de créer quelque chose et puis voilà ça sera fluide quoi au niveau financier il n'y a pas de problème ou peut-être que c'est un nouveau boulot là qui vous fait du bien qui vous met dans de belles conditions émotionnelles par rapport aux finances la santé le bien-être ben là vous êtes extrêmement ouvert à l'extérieur on a la carte du jardin vous êtes très ouvert vous avez envie de voir du monde vous avez envie de vous allier avec autrui vous avez vraiment envie de ouais alors là on a la carte de la maison oui voilà beaucoup de communication beaucoup de communication ce mois de mai communication avec l'extérieur communication avec la famille communication avec votre autre vos enfants vous êtes extrêmement ouvert et là vous voyez peut-être qu'à un moment donné vous voyez c'est comme s'il y avait des problèmes moi je pense je pense que le niveau comment je peux dire sa santé bien-être plutôt bien-être c'est en lien avec le relationnel je pense qu'à un moment donné il y avait des problèmes vous étiez méfiant il y avait du stress dans des relations peut-être des problèmes de communication surtout au mois d'avril et là ça s'arrange la communication se fluidifie ça vous fait du bien intérieurement clairement donc voilà ce qu'on voit pour le mois de mai donc c'est super vraiment récolté vous le méritez les amis si vous avez fait le bon travail là au mois d'avril maintenant on va passer au mois de juin c'est super déjà ces deux mois là allez on y va la dominante du mois de juin comment ça évolue tout ça après l'abondance en éclosion qui est mérité magnifique bon ben là vous êtes super encore une fois on a encore cette carte de l'appréciation qu'on avait en dos de deck pour le mois de mai donc vous êtes encore une fois dans l'appréciation de votre vie et en plus grâce à votre foi à votre élévation à l'élévation de cette fois avril et mai en fait avril vous avez la foi vous faites les bons choix mais vous avez toujours la foi et vous voyez la récolte du fait d'avoir cette fois ben juin vous êtes complètement spirituel et vous avez encore plus la foi quoi c'est fou et vous appréciez vraiment la personne que vous êtes la vie que vous avez il ya peut-être aussi une évolution spirituelle pour certaines personnes et en plus au mois de juin vous comprenez que effectivement tout ce que vous avez vécu au préalable avant le mois d'avril de difficile bas c'était pour vous permettre d'évoluer spirituellement d'en être où vous êtes aujourd'hui et même si ça a été des épreuves même si ça a été difficile là vous êtes convaincu en ce mois de juin que la foi elle est un plus importante que tout donc top 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 allez vraiment beaucoup de compréhension et d'apprentissage allez une carte en plus le 10 de l'émotion ben voilà le 10 de coupe ben vous êtes très très bien vous êtes tellement bien que vous dites oulala mais je suis guidé je suis protégé finalement tout ce que j'ai vécu même ma foi qui a été remis en question aujourd'hui je comprends tout ça et je sais quel chemin il faut suivre vous voyez c'est magnifique 10 de l'émotion votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante un grand bonheur et un épanouissement émotionnel ce profil à l'horizon vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers vous savez pardonner comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous vous un amour inconditionnel c'est pas magnifique ça c'est vraiment magnifique super allez on passe à la petite carte conseiller le message mais voilà la chance revient voyez incroyable en lavé au mois de d'avril cette carte la chance croyez en vous toujours c'est une question de foi encore une fois croyant votre boîte bonne étoile en vous aussi et vous provoquerez de véritables coups de chance donc continuez voyez vous allez tellement continuer sur ce chemin de la foi que finalement vous continuez à attirer des belles choses et là c'est vraiment surtout au niveau émotionnel où on se sent complètement comblé et complètement dans l'amour inconditionnel dans notre vie c'est très beau c'était trop beau pour être vrai et encore une fois il faut y croire faut y croire parce que ça ça arrivera bien sûr qu'aux personnes qui ont la foi et qui sont optimistes bien évidemment allez c'est parti on passe au taroscope allez votre énergie en ce mois de juin votre plus gros challenge est la surprise l'imprévu du mois en dos de deck ben voilà neuf de coupe le veut réaliser vous avez un vœu vous avez un rêve vous avez un souhait il va se réaliser pourquoi parce que vous croyez parce que vous comprenez que tout ce que vous avez vécu c'était pour en arriver où vous où vous en êtes en ce mois de juin voilà il ya beaucoup de compréhension et grâce à votre compréhension à votre analyse aussi de tout ce qui s'est passé avant le mois d'avril ben là vous vous sentez libéré vous pouvez réaliser un vœu un rêve je ne sais pas il ya quelque chose de super qui va se passer en juin mais grâce encore une fois votre évolution c'est incroyable elle est magnifique votre guidance allez les amis on commence avec votre énergie en ce mois de juin trois deux coupes ben voilà la joie l'amour l'amitié la famille le bonheur la célébration voyez voilà trois deux coupes c'est ça c'est une très belle énergie de d'émerveillement de fait de joie voilà votre énergie elle est très très bonne pour attirer plein de choses encore voyez et malgré un manque financier donc peut-être que là ce qui va arriver pour vous déjà ok au niveau financier c'est pas trop ça mais pour vous ce sera comme si c'est pas grave alors que pour certains capricorne on sait vous êtes un signe très terre à terre dont vous êtes très attaché à la sécurité financière et peut-être que ça c'était horrible pour vous avant ce mois d'avril et que vous viviez très mal vos problèmes financiers ou quoi et là c'est comme si ok il ya des problèmes financiers sont toujours là voyez mais en même temps je me sens tellement bien émotionnellement et dans l'amour j'aime ma vie malgré que ben pas des problèmes financiers mais peut-être un manque financier tout simplement donc c'est magnifique vous êtes là voyez vous êtes là et c'est ça en fait votre équilibre ce qui va faire que ça va équilibrer vos problèmes par voile seulement que financier c'est ce bonheur émotionnel votre plus gros challenge de ce mois de juin trois deux bâtons c'est continuer les efforts et c'est aussi de vous projeter vers l'avenir d'envisager des choses pour l'avenir et de continuer les efforts par exemple les capricornes qui seront à leur compte au mois de mai au début ça va pas être la fortune mais en fait en continuant les efforts et en aimant ce que vous faites et dans la rue vous pouvez l'atteindre voyez c'est ça en ayant la foi et là on a la carte du pendu voyez en ne pas là le plus gros challenge c'est de ne pas bloquer sur un manque financier c'est plutôt de se projeter vers l'avenir et de continuer les efforts mais surtout de continuer à aimer ce que vous faites pour pouvoir attirer cet argent ok donc c'est ça le plus gros challenge on repart pas dans les schémas anciens dans les anciens schémas où voilà les manques financiers nous mettent en dépression quoi c'est un peu ça qu'on voit allez surprise imprévue deux de coupe ok ben ça va être un accord ça va être un bon contrat ça va être un partenariat ça va être quelque chose comme ça en surprise imprévue pourquoi parce que vous n'allez pas laisser justement ce manque financier encore ben vous pourrir la vie et puis vous allez pouvoir être complètement satisfait d'accord avec la foi et voilà et oui c'est ça pour moi c'est voilà un coup de chance au niveau financier un nouveau contrat un nouveau partenariat un bon client peu importe vous voyez c'est ça qui va arriver à vous mais là le challenge on n'oublie pas on ne focalise pas sur le manque financier on reste dans l'amour de ce qu'on fait on reste dans la joie dans la foi on se projette on continue les efforts et là boum ça arrive la chance arrive et on a grâce à notre foi encore une fois magnifique vous allez être comblé financièrement d'ailleurs je l'avais vu ici ce coffre là mais ça dépend de si vous arrivez bien sûr avec le challenge normalement il n'y a pas de raison mais voilà c'est ça c'est top 1 allez le sentimental en ce mois de juin le relationnel le professionnel projet financier santé bien-être ici on a la croix donc la croix c'est une forme de charge est ce qu'on a avec la croix abe d'accord malgré cette charge je pense que c'est vraiment financier pour voir malgré mais j'ai pas de moi c'est tellement bien au niveau émotionnel que ce sera pas un gros problème mais vous pouvez repartir dans des schémas anciens où on s'inquiète ou voilà mais je ne pense pas honnêtement sinon la croix voilà c'est lourd une charge il ya peut-être un manque financier des soucis financiers d'entreprises qui fonctionne pas comme prévu je peu importe mais on a la force on à la fois on a le courage de résister et on sait que les obstacles vont être contournés vous c'est vraiment après un printemps il faut avoir la foi tout simplement au niveau sentimental on a la carte du renard alors la carte du renard on peut parler d'une forme de méfiance au niveau sentimental pourquoi pas sinon sinon vous êtes rusé alors on va voir ce que c'est peut-être une ruse alors ou une manipulation mais je pense que c'est une manipulation à alors on a l'épanouissement ok bon au niveau sentimental moi je pense plus que pour certains capricorne c'est comme si vous allez être rusé habile vous allez trouver peut-être des astuces trouver des solutions pour être complètement épanoui au niveau sentimental bon par rapport à quoi par rapport à quoi par rapport à le soleil ok bon bah écoutez je sais pas à cause de peut-être problème financier ou quoi je ne sais pas vous pouvez avoir là un pont à traverser voyez enfin voilà faut en fait de toute manière comme dans tous les couples pour ceux qui seront en couple à ce moment là il y aura certains obstacles effectivement et là vous allez privilégier encore une fois le bonheur l'amour et l'épanouissement donc c'est pas un problème vous allez être malin vous allez vous dire non non je ne me laisse pas envahir par des peurs je veux garder mon autre voyez on a un peu cette idée là au niveau relationnel à on a aussi le blocage on a aussi un blocage à contourner au niveau relationnel par rapport à quoi on peut avoir un petit obstacle par rapport à quoi on a la carte du temps ok à parce que je pense que je pense qu'effectivement il ya une forme de distance d'éloignement on n'a pas trop de temps finalement à consacrer aux amis alors qu'est ce qu'on a et on va analyser d'accord il ya une forme d'analyse comme ça oui parce que je pense qu'en fait en ce mois de juin vous êtes plutôt dans la réflexion d'accord dans la réflexion de comment faire pour arranger ma situation financière vous êtes peut-être beaucoup dans le travail et tout donc pas trop de temps à consacrer consacrer à aux amis même d'ailleurs au niveau sentimental mais par contre là vous allez faire des efforts au niveau professionnel projet on a la carte de l'enfant voyez il ya peut-être quelque chose de nouveau démarrer aux alentours du mois de mai sinon vous êtes dans le lâcher prise au niveau professionnel aussi dans le sens où vous voilà vous laissez aller il ya peut-être la nouveauté aussi l'enfant est en un coup de chance ça c'est beau ça qui va avec les finances on peut avoir quelque chose de nouveau au niveau professionnel comme je voulais dit tout à l'heure un nouveau partenariat une nouvelle un nouvel accord un nouveau contrat un nouveau client ça sera une chance d'accord ça sera une chance mais ça va aussi avec les finances au niveau financier on a la carte de la mort du tombeau donc le tombeau bon c'est l'achèvement niveau financier mais par rapport à quoi et on a la carte de l'union bon il ya peut-être effectivement voyez un contrat qui s'arrête et là ça crée des problèmes par des manques financiers mais en même temps il ya une autre chance d'un autre partenariat pour certains vous laissez un travail pour autre chose donc en fait il y aura une petite période de flottement comme ça où ça va un peu vous inquiéter mais vite 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 vous allez avoir la foi et trouver autre chose ou trouver un autre contrat ou un autre client voyez on a quelque chose comme ça et au niveau de la santé du bien-être ok on a la carte du du vaisseau nouvelle aventure on avance malgré tout on avance au niveau de la santé qu'est ce qu'on a ici à et je savais qu'elle allait sortir je sais pas pourquoi pour certains peut-être un bébé qui va arriver en pour ceux qui sont encore en âge d'en avoir pourquoi pas peut-être un bébé qui va arriver ou peut-être que comment je peux dire ça pour votre bien-être aussi un et un nouveau départ surtout en l'occurrence au niveau professionnel quelque chose de nouveau voyez pour votre bien-être ou une nouvelle aventure bon voilà on a dans tous les cas on a un renouveau au niveau de la santé au niveau du bien-être aussi mais par rapport justement au fait que quelque chose avance ou sinon vous allez vers une grossesse ça c'est possible aussi les amis donc voilà pour ce mois de juin faudra faire attention parce qu'on peut avoir des petits manques financiers peut-être quelque chose qui s'arrête au niveau pro et une autre chance à côté vous voyez faut y croire faut continuer à avoir la foi aussi au niveau sentimental ça pourrait causer des conflits mais vous allez tout faire pour garder votre couple être épanoui au niveau relationnel pas trop le temps de voir les amis bon voilà ce qu'on voit mais il ya des solutions parce que finalement en ayant encore la foi il ya vraiment une prospérité matérielle et financière qui va arriver voilà les amis maintenant on va passer au décan ascendant et lunaire allez capricorne c'est parti premier décan deuxième décan troisième décan ascendant et lunaire pour tout le monde nous avons le 9 dp donc 9 dp on peut avoir des tracas des choses qui vont vous tracasser bah oui concernant l'argent en ce mois de pense moi en ce printemps on peut avoir des choses qui vous ont qui vont vous angoisser par rapport à l'argent effectivement les capricornes mais comme on l'a vu au début il faudra avoir la foi à être déterminé ne pas s'arrêter justement pour sur ces petites sur cette petite épreuve d'accord parce que fin printemps vous êtes complètement bien alors ne pas saboter justement saboter l'abondance qui arrive à vous alors premier décan waouh magnifique 10 de coupe as de pentacle bon vous on a un bonheur émotionnel on a un bonheur familial on a une proposition peut-être une nouvelle rencontre sentimentale une nouvelle une quelque chose de nouveau un nouveau projet de coeur qui va prendre forme en tout cas il ya des bénédictions qui vont il ya plein de belles choses qui vont vous rendre heureux donc saisissez prenez ce denier accueillé c'est mérité vous allez très bien pendant ce ce printemps avec une petite période bien sûr où les questions financières peuvent un petit peu vous tracasser vous angoissez mais sinon magnifique la solitude bienveillante alors dans votre espace de solitude et de silence vous devenez lucide inspiré et joyeux donc c'est ça en fait vous allez peut-être passer pour certains peut-être qu'actuellement vous êtes vous sentez seul vous êtes dans une période de solitude mais peut-être que vous êtes en train de comment je peux dire ça ouais de de vous réparer d'être dans votre complétude et là en ce printemps il ya plein de belles choses qui arrivent et moi je vois financier professionnel et sentimentale parce que votre solitude actuelle et bienveillante et même ressourçante voyez et vous êtes vous avez des belles énergies en plus on a du jaune là ça c'est un an la couleur de l'abondance voyez vous êtes en accord avec vous même magnifique deuxième des camps deuxième des camps vous vous devez absolument ce printemps écouter votre intuition parce que là vous allez en avoir des synchronicités vous allez avoir des rêves des synchronicités des signes des heures miroir peu importe si vous avez des décisions à prendre ou quoi ou qu'est-ce écoutez vraiment votre intuition et puis même demander les signes vous allez être extrêmement connecté avec la loi d'attraction donc n'oubliez pas d'avoir la pensée positive et fait des demandes un maximum à les deuxièmes des camps l'altruisme ok être attentif aux autres et des sans compter active aux dons de réalisation donc n'hésitez pas à donner à aider les autres aussi vous allez recevoir au centuple troisième des camps waouh alors troisième des camps les amoureux reine de bâton donc vous clairement il ya une relation d'âme sœur karmique il ya un lien d'âme avec un signe de feu bélier lion sagittaire ça c'est clair et net d'accord un lien d'âme extrêmement puissant soit qui est déjà là ou soit qui va arriver durant ce printemps peut-être lion l'animal totem peut-être lion tout ce qui existe dans la nature dans le monde animal est aussi en vous sinon par rapport à cette relation peu importe comme elle se passe peu importe voilà une relation karmique ça c'est une âme sœur et c'est fluide soit c'est karmique et c'est un petit peu difficile mais vous avez la force d'accord vous avez la force le courage ayez confiance en vous aidez vous de votre animal totem aussi qui est peut-être le lion les ascendants alors c'est beau ça ascendant moi je vois ici une amitié amoureuse une amitié amoureuse ou peut-être la fin d'une triangulaire dans le sens où vous allez passer de trois à deux d'accord vous allez passer de trois à deux soit vous vous choisissez si c'est vous qui est dans la triangulaire ou soit votre autre va vous choisir en tout cas il ya de l'amour voilà c'est il ya du romantisme il ya une arrivée il ya un départ bon ben voilà c'est un peu ce qu'on voit ou sinon pour d'autres c'est une amitié amoureuse une amitié qui va se transformer en amour et là c'est romantique à l'amour on se donne de l'amour mutuellement l'ouverture ça arrive dans tous les cas quelque chose qui arrive accueillez ce qui arrive et fait preuve d'un esprit d'ouverture accueillez ce qui arrive on peut avoir quelqu'un de romantique de doux avec qui vous allez faire la fête vous amusez une espèce d'amitié amoureuse une amitié qui devient amoureuse ou vous sortez d'une triangulaire et puis vous avez la victoire dessus et on termine avec les signes lunaires magnifique le magicien l'étoile alors vous vous êtes extrêmement spirituel extrêmement connecté avec la loi d'attraction donc faites vos demandes manifester des choses un maximum et les fois aussi ça c'est très important il va y avoir des coups de chance et vous allez attirer tout ce que vous désirez en ce printemps donc vraiment positif 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 attitude à fond à fond à fond voilà le guide spirituel et pour certains voyez c'est vous même le guide spirituel soit vous êtes extrêmement guidé vous allez le sentir en ce printemps sinon c'est vous peut-être je vous vois dans les énergies dans la guérison tout ça je suis à vos côtés qu'attendez vous de moi je suis à votre écoute donc voyez n'hésitez pas à vous connecter à demander à votre guide tout ce que vous voulez parce que là vous êtes extrêmement protégé guidé durant ce printemps voilà les capricornes écoutez j'espère que cette petite guidance vous aura fait plaisir elle était très belle très salvatrice je vous souhaite à tous que ça se passe ainsi pour vous mais vous savez qu'il ya aussi des efforts à faire merci pour votre écoute très beau printemps à bientôt bye bye